... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information de TV News. Je suis Camille Rewan et voici les titres de ce journal. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du droit des femmes, l'occasion de vous présenter un parcours atypique. Patrick Célin retrouve son siège de président à la Chambre d'Agriculture. Nous écouterons son programme. Et enfin, une nouvelle venue à l'aquarium du Gosier. Nous avons pu rencontrer une femme sirène. S'il y a une journée où les femmes sont à l'honneur, c'est bien aujourd'hui, le 8 mars. Comme chaque année, l'ONU célèbre la journée internationale du droit des femmes, l'occasion de découvrir des parcours atypiques. Elles sont de plus en plus, en effet, à se lancer dans des métiers plutôt réputés masculins. C'est le cas d'Aline Arsenault, brasseuse de bière ADE. Grégoire Trudeman est allée à sa rencontre. Comme tous les matins, Aline Arsenault lève le rideau de sa brasserie ADE. Durant ses études en Alsace, elle se découvre une passion pour la bière. Début 2017, elle concrétise son rêve en créant la brasserie Carette, devenant la première femme brasseuse de bière artisanale de la Caraïbe. Je me suis dit, tiens, le monde de la brasserie, pourquoi est-ce que ça serait un monde dédié aux hommes ? Moi, je suis une femme, je vais quand même montrer que je suis capable de faire une bière. Il y a beaucoup de femmes qui se freinent dans leurs ambitions parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles sont mères de famille. Et je trouve ça un peu dommage. Je veux dire, moi, je milite pour que les femmes aussi. Ce n'est pas parce qu'on est maman qu'on n'a pas le droit de s'épanouir professionnellement. Après avoir débuté sa vie professionnelle dans l'automobile, l'investissement d'un secteur majoritairement masculin ne lui fait pas peur. Elle arrive même à tirer son épingle du jeu. Moi, je suis convaincue que les brasseuses femmes ne brassent pas les mêmes bières que les hommes. On n'a pas forcément les mêmes goûts. Moi, je ne vais pas aller sur des bières trop amères parce que ce n'est pas forcément ce qui me plaît. Je vais essayer, je pense aussi comme la plupart des brasseuses avec qui je parle, de brasser des bières qui nous ressemblent un peu. Peut-être alcoolisées, oui, mais moi, je travaille beaucoup les agrumes, beaucoup les épices. Donc, je pense que c'est une manière différente aussi de travailler la bière aujourd'hui. Après moins de deux ans d'existence, la carrette s'est fait un nom dans toute la Guadeloupe. Plus de 1200 litres sont vendus chaque mois sur le territoire. Et elle devrait commencer à se vendre en dehors de l'archipel dans les mois à venir. – Macabre découverte ce matin à Sainte-Anne, des ossements a priori humains ont été retrouvés dans le bourg. Selon les premiers éléments, il ne s'agirait pas d'un décès lié à un acte criminel. Une enquête est actuellement en cours. Il retrouve son siège de président à la Chambre d'agriculture. Patrick Sélin a été officiellement réélu, sans surprise, hier à la tête du bureau. Sa liste avait alors remporté la moitié des 28 sièges pourvus en février dernier. Alors, quelles vont être les premières actions du président ? On l'écoute tout de suite. – Aujourd'hui, je crois que nous savons tous que la canne et la banane connaissent de graves difficultés. Puisque nous savons que le sucre sur le marché international bat de l'aile un petit peu. Nous devons être en capacité de proposer et de trouver d'autres niches, d'autres alternatives. Nous avons le dossier de Marie-Galant, par exemple, le dossier de la B3 de Marie-Galant. Là aussi, nous avons déposé un projet. Maintenant, il nous reste à rencontrer la communauté des communes de Marie-Galant pour avoir quelques éléments chiffrés, pour pouvoir enfin dresser le business plan pour cette éventuelle structure qui pourra éventuellement reprendre cet abattoir. Parce que nous pensons que s'il n'y a pas d'abattoir à Marie-Galante, c'est la mort de la culture Marie-Galantaise, de l'élevage particulièrement. Ou particulièrement, les jeunes s'intéressent particulièrement à l'élevage à Marie-Galante. Et on ne peut pas rester insensible comme ça. Il faut éviter cet exode massif de la jeunesse Marie-Galantaise. Et là, c'est un dossier que nous tenons à aboutir sur ce dossier-là. On revient sur l'accident qui a eu lieu au carnaval de Bastère. Un fourgon avait alors foncé sur la foule, faisant ainsi une vingtaine de blessés. Et bien après une enquête des autorités, le contrôle technique du véhicule n'était pas à jour, ce qui expliquerait que les freins aient lâché pendant la parade. Ils sont désormais 33 à faire partie du groupe de participation citoyenne. Les volontaires ont été élus hier à la préfecture de Bastère. Ils auront notamment pour mission de participer au débat public. Elodie Soupama était sur place. Le groupe de participation citoyenne de Guadeloupe est désormais formé. Dans le cadre du grand débat national, ce jeudi, la préfecture de Bastère a procédé au tirage au sort des 94 candidatures recueillies. Toutes les communes ne seront pas représentées comme il était prévu, mais tout de même 33 hommes et femmes pourront porter au plus haut les avis des Guadeloupéens. Les 22 et 23 mars prochains, ils vont se réunir en préfecture et il va leur être demandé de travailler sur les grandes thématiques que j'ai déjà citées. La fiscalité, la transition énergétique, la démocratie, comment améliorer notre démocratie et comment faire en sorte que l'État, l'organisation de l'État puisse fonctionner mieux, soit plus efficiente. Il s'agit là de la dernière phase d'expression citoyenne du grand débat avant la réalisation d'une synthèse qui doit être remise au gouvernement en avril prochain. C'est une situation peu commune qu'ont vécu les usagers de la Nationale 1 ce matin. Une grosse roche s'est détachée du bas côté et alors chutée en plein milieu de la route. Ça s'est produit du côté de Cap-Esterbello. Heureusement, la roche n'a percuté aucun véhicule. C'est une nouvelle venue dans les bassins de l'Aquarium au Gauzier. Une sirène en chair et en os est actuellement en Guadeloupe. Il s'agit d'une des trois sirènes officielles en France. Elle va se produire ici jusqu'à samedi et les salles sont déjà pleines. On voit tout ça avec Marius Mathieu. Dans une carrière de directrice d'Aquarium, il y a des événements comme celui d'aujourd'hui qui ne s'oublieront pas de si tôt. Depuis ce matin, l'ensemble du staff s'apprête à accueillir l'une des trois sirènes officielles de France. C'est une créature magnifique la sirène et ça permet d'embellir notre bassin requin et les autres bassins qui seront mis en valeur grâce à elle. Et puis aussi ça nous permet de nous sensibiliser à l'idée qu'on ne veut pas voir nos animaux marins disparaître. Je pense qu'on est vraiment dans le monde féerique, dans l'imaginaire et ça attire beaucoup les enfants. Donc forcément, ils incitent les parents à se présenter et à participer à cet événement. La sirène, c'est elle. A 29 ans, Ingrid, originaire de la Bretagne, a transformé sa passion d'enfance pour cette créature légendaire en une activité professionnelle reconnue. Elle a même remporté le concours Miss Mermaid International en 2016. Aujourd'hui en Guadeloupe, la jeune femme se prépare pour un nouveau show avec son accessoire qui lui colle à la peau. Cette nageure de sirène, déjà elle est sur mesure. Donc je l'ai commandée à un artisan aux Etats-Unis, exactement à ma taille et du coup très ajustée. Ici, je peux placer mes pieds. A l'intérieur, il y a une monopalme qui a été découpée pour garder la flexibilité de la nageoire pour le côté naturel. Et du coup, je rentre mes pieds à l'intérieur, je les cale dans les palmes et ensuite je remonte tout le corps de la nageoire. Elle pèse 12 kg. Je serai dans le grand bassin de l'aquarium de la Guadeloupe. J'ai la chance de nager avec des carangues, aussi un baliste. J'ai la chance également de me produire auprès de gros requins dormeurs et de quelques requins citron. Quand on est de l'autre côté de la vitre, on aime les admirer, mais quand on se retrouve dans l'eau avec eux, on a une toute autre approche. J'espère vous partager un peu de ma magie et de mon amour pour les fonds marins. Les requins dormeurs pourront continuer leur sieste. Pour trois représentations, la sirène leur volera quelques instants la vedette. Les shows à l'aquarium de la Guadeloupe affichent déjà complet. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du droit des femmes. Nous vous avons présenté un parcours atypique. Patrick Sélin retrouve son siège de président à la Chambre d'agriculture. Nous avons écouté son programme. Et enfin, une nouvelle venue à l'aquarium du Gauzier. Nous avons pu rencontrer une femme sirène. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez Christine Kelly pour votre édition du week-end. Quant à nous, on se retrouve dès lundi. Très bon week-end à tous sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada